On nous a convaincu que l'eau est un bien économique. C'est une ressource surtout stratégiquement importante pour l'économie des pays, pour sa compétitivité, pour l'agriculture, pour l'industrie nucléaire. Vous savez qu'en France, vous utilisez 44% de tout le prennement d'eau que vous faites en France, c'est pour l'énergie nucléaire. Ce n'est pas l'agriculture, ce n'est pas l'industrie, c'est pour l'utiliser dans l'activité industrielle de l'énergie nucléaire. Elle nous a convaincus, et finalement, en 1992, à la conférence des Nations Unies sur l'eau en préparation d'un grand sommet mondial, vous vous rappelez, de Rio de Janeiro, en juin 1992, quand il fut la première tentative de la communauté mondiale de fixer des règles pour la planète. Eh bien, à ce moment-là, à Dublin, en 1992, on a déclaré que l'eau était essentiellement un bien économique, mais n'était plus un bien social, un bien commun. Et quel est, au fond, pourquoi on nous a volé ça ? Donc, bien économique, rappelez-vous, selon les règles de l'économie capitaliste, je m'en suisse. Quand on nous dit économique, à quoi vous pensez ? Est-ce que vous pensez économie publique ? Quand on pense économique, on nous a convaincu que c'est les règles du marché, les règles du capital. Un bien économique doit rapporter, un bien économique c'est précieux parce que ça fait du profit, un bien économique c'est parce que c'est rare, etc. On nous a dit que l'eau est un bien économique. Et dès là, nous avons tous accepté, par exemple, une première chose, dont nous a volé au fond le sens de la vie. On nous a dit que l'eau est importante, oui, l'eau est essentielle. On ne peut pas avoir la vie sans eau, mais c'est les règles de l'économie capitaliste du marché qui doivent régler la manière par laquelle tu as accès à l'eau. Et donc, notre accès à l'eau, à la vie, passe par la logique de l'économie capitaliste du marché. Donc, il faut payer. Parce que dans la logique de l'économie capitaliste du marché, tout a un coût. Et nous avons accepté l'idée que tout a un coût. Et surtout un coût monétaire. Parce que c'est vrai que les choses ont un coût. Matériel, immatériel, monétaire, non monétaire, humain, éthique, politique. Mais, les pouvoirs dominants, et je dois vous dire, dans le monde où on ne vous aime pas tellement les Français, parce que c'est vous, vos dirigeants, qui ont élaboré tout ça. Vous êtes les coupables premiers. Vous êtes au début du péché originel de l'eau bien commun. C'est en France, avec notre compagnie, si on l'appelle l'école française de l'eau, qui a dit tout un coût. Et les coûts, qui doit les couvrir ? Et là, on fait un autre passage que nous tous nous avons accepté. Qui couvre les coûts de l'eau ? Qui couvre les coûts d'une auto ? Qui couvre les coûts d'un appartement ? Qui couvre les coûts d'un hôpital ? On nous a dit que c'est l'utilisateur. C'est le consommateur. Et on a inventé le principe consommateur-payeur. Et donc, alors, l'eau qui a un véhicule, qui a un coût qui couvre les coûts ? Ben, toi, tu vas ouvrir les robinets, tu payes. Qui couvre les coûts de produire l'automobile ? Ben, toi, quand tu achètes l'automobile, tu payes le prix. C'est extraordinaire. Et ça pénétrit, ça nous a volé la vie. Parce qu'alors, finalement, l'accès à l'eau n'est plus un droit. Oui, on nous dit, oui, oui, bien sûr que c'est un droit. Tu veux l'avoir, mais tu dois payer. Extraordinaire révolution conservatrice, anti-humain, que les dirigeants de nos pays ont fait, notamment les dirigeants européens. On nous a dit qu'on a tous les droits, mais que si on veut avoir les droits, il faut les payer. Et alors, ils ont été très gentils, parce qu'ils se sont dit, oui, mais il y a des pauvres. Alors, on va faire une tarification sociale. On me dit, toi, tu es pauvre, tu ne payes pas beaucoup. Mais tu dois payer. Tu as une famille de cinq personnes pauvres, on te donne un malus, on te donne un malus à la communauté, mais si vous payez très peu, non ? On vous fait une tarification sociale. Et qui va payer, financer, la tarification sociale ? Ben, c'est les riches, quand ils consomment plus. Alors, puisqu'ils consomment plus, on va nous donner une tarification progressive. Quelle belle démocratie dans les droits. Et alors, nous avons les noms, parce qu'elle a dit, parce qu'encore aujourd'hui, vous pensez que nous sommes dans ce monde, bon, qui s'est dit, en crise, mais nous sommes dans un monde de 7 milliards de gens. l'eau, ça fait à peu près 3,7 milliards d'années qu'il existe de l'eau sur la Terre. Et elle se renouvelle, d'ailleurs. Je sais qu'il y a des caractéristiques fondamentales. C'est comme le soleil. Se renouvelle, hein ? Les schistes bitumineuses peuvent disparaître. Le pétrole peut disparaître. L'eau, non. L'eau, elle est renouvelable. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Il y a à peu près 2,6 milliards de gens, si l'on puisse, qui n'ont pas accès à l'eau comme service sanitaire. ça passe à la vie, ça passe à la palette. Et il nous semble qu'on nous dit la civilisation de la technologie, de la science. On nous dit que nous sommes l'économie de la connaissance. Il y a presque 3 milliards à qui on vole la vie. Et puis il y a un milliard limite qui ne sait pas ce que c'est véritablement une goutte d'eau potable. Et alors qu'est-ce qu'on a fait les dominanciers du Conseil mondial de l'eau qui avait été créés par les Français, entre autres ? Il va dire, t'envoie, il ne t'en fait pas, il ne t'en fait pas. L'eau est rare. L'eau est rare, ce n'est pas vrai. On l'a rendue rare. Mais on peut la rendre abondante si on change les politiques du sein. Alors, comment est-ce qu'on va faire ? Puisque l'eau est rare, elle s'en va destinée à être un peu plus rare. Parce que c'est le monde dans une économie quatrième marché et la rareté à la base de la valeur. C'est quelque chose n'est pas rare. Si tout le monde pouvait avoir accès à la Porsche, la Porsche ne voudrait rien. C'est parce qu'elle est rare, la Porsche. Et alors, qu'est-ce qu'on a dit ? Ne t'en fais pas. On va augmenter les prix de l'eau. Et ça, ça sélectionne. Le prix du marché sélectionne les gens. Tu ne veux pas payer ? Tu ne veux pas payer ? Peut-être que tu l'auras pas. Et alors, Brabeck, récemment, Brabeck, vous connaissez, c'est le président de Nestlé qui prétend dire que Nestlé est la grande société humanitaire de bienfaiteurs parce que tous les grands aliments, c'est eux, ils servent 450 millions de consommateurs. Ils s'occupent de la qualité des biens alimentaires. Donc, c'est le bienfaiteur de l'humanité de Nestlé. Eh bien, il a dit, le président Brabeck, c'est vrai, l'eau, le changement climatique, ça va être encore plus. Ah, on va faire la bourse de l'eau. On va mettre l'eau en bourse. Est-ce que vous avez jamais devenu riche tout le monde parce qu'il y a eu la bourse ? Il n'y a que certains qui deviennent riches dans la bourse au détriment des autres. C'est parce qu'ils tuent les autres qu'ils deviennent riches. Alors, on va faire la bourse de l'eau. Brabeck, c'est un criminel le Brabeck. Il faut le dire d'une manière claire et précise. Ces dirigeants qui déclarent des choses pareilles sont des criminels. Et alors, on nous a volé l'eau en tant également que responsabilité, en tant que démocratie, pas seulement en tant que vie. Et là, moi, je trouve, je suis content d'être ce soir avec vous parce que ce n'est pas vrai que c'est fini de rêver. Vous voyez, là, fini de rêver. Ce n'est pas vrai. Nous ne faisons que commencer de rêver. Et si vous avez cru que vous avez fini de rêver, ce soir, s'il vous plaît, commencez à rêver de rêver de nouveau parce que vous pouvez rêver. Rêver quoi, par exemple ? Rêver qu'à un certain moment, on avait, avec cette prétention de bureaucratie élite, d'aristocratique, des gens qui savent mieux que les gens, mieux que les agriculteurs, mieux que les paysans, mieux que les gens de gros mots, valorisent l'eau. Quand on fait la délégation d'un service à Béolia, un syndicat de collectivité locale, donne une délégation. Ces dirigeants-là abdiquent de leur responsabilité politique. Ils abandonnent leur responsabilité de gestion démocratique à faveur de certains groupes corporatistes d'intérêts industriels et financiers. Il faut rêver de réconquérir la capacité de s'approprier du pouvoir politique sur l'eau qui, avec le soleil et l'air, est l'élément essentiel pour la vie. S'approprier du pouvoir politique aujourd'hui, c'est justement lutter contre la privatisation des services publics. Parce que quand on privatise un service public, on ne privatise pas seulement la gestion, on privatise le pouvoir politique. Qu'est-ce qui se passe dans une ville qui a tout privatisé comme aujourd'hui ? On a privatisé l'eau, on a privatisé les hôpitaux, on a privatisé les écoles, on a privatisé les transports publics dans la plupart de nos villes, on a privatisé les cimetières, on a privatisé les bibliothèques populaires, on a privatisé les jardins d'enfants, on a privatisé les banques. Et qu'est-ce que c'est d'une ville ? La ville, on l'a privatisée. On a confié à des intérêts privés de couverter la ville. Dans nos villes, il n'y a pas de démocratie, sauf exception près ici à Aubagne. Non ? Mais il n'y a pas. J'ai fait un peu compliment comme tous les Italiens qui essaient de se gérer. Enfin, la réalité, c'est la réalité que c'est. Alors, ça va, ça va, ça va donc, on nous a volé la ville par la marchandisation, on nous a volé le pouvoir politique, on nous a volé la ville, on a privatisé les villes. Il faut élever d'une ville où nous sommes pas des vilains, mais des citoyens. Et il faut abolir la délégation de ces législatives compliquées. Il faut revenir en régie. Mais en régie pas pour la pratique, pas corrompue, comme souvent a été le cas aussi en France ou en Italie. Il y a une régie publique, transparente, basée sur la participation des citoyens. Et un très bel exemple, par exemple, ça va venir dans les années à venir, c'est la collecte des eaux de pluie. Aujourd'hui, les eaux de pluie, on n'en fait rien, on les laisse. Ils deviennent ensuite eaux usées parce qu'on les met ensuite avec les égouts et puis on paie une fortune pour assainir les eaux de pluie avec les eaux de pluie. C'est extraordinaire. Nous avons abandonné la culture de l'eau de pluie alors que la vie vient d'un puie. Et d'ailleurs, vous savez, pourquoi les nuages pleurent ? Parce que quand il pleut, c'est les nuages qui pleurent. Mais il pleut parce qu'il cache le soleil aux humains. Et c'est un coupable, alors il pleure. l'eau de pluie qui est fondamental, eh bien, ça pourrait devenir un problème de réelle participation aux citoyens. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec l'eau de pluie ? On fait, par exemple, des collecteurs anti-inondation, non ? Des bassins d'orage qui sont de grosses machines, de grosses infrastructures qui coûtent. Pourquoi ne pas commencer à utiliser des citernes des maisons communes, des citernes d'une rue pour collecter les eaux et les utiliser, par exemple, les eaux de pluie pour les toilettes ? Il y a là un terrain fantastique de rêver. Et on ne rêve aujourd'hui qu'ensemble. Et on ne rêve qu'au niveau des villes, au niveau des communautés locales. C'est pour cela, moi, je suis très, très intéressé à ce forum alternatif des collectivités locales ici au Rennes et dans le cadre d'une femme parce que je crois que c'est à partir du local, à partir de la communauté des humains, à partir des citoyens qu'on peut effectivement rêver de construire au XXIe siècle une ville digne des droits à la vie et qui est capable de gouverner l'eau comme un bien commun public et pas comme un bien économique marchand de laquelle nos banques d'aujourd'hui ne sont en train de nous amener. Je vois que lui veut que j'arrête et même un italien a appris de s'arrêter et de parler et donc je m'arrête là pour l'instant. Merci. Merci. Dernière référence à l'idée de cette histoire du référendum montre une chose que ce n'est pas un feu de pagne. nous avons commencé en 2005 quand on a essayé de faire une proposition de loi régionale Toscane d'initiative populaire parce qu'en Italie la constitution nous donne un instrument de participation directe c'est que le peuple peut proposer une loi. C'est ce qu'on appelle la proposition de loi d'initiative populaire et on l'a fait pour la Toscane. L'Assemblée parlementaire Toscane a ignoré parce que le gouvernement toscan régional est favorable à la marchandisation et à la privatisation. En 2007 alors nous avons fait une proposition de loi nationale. On a obtenu 440 000 signatures pour une proposition de loi nationale non plus régionale. Le Parlement italien encore à ce jour n'a jamais écrit à l'ordre du jour du débat parlementaire la prise en considération de la proposition de loi d'initiative populaire. C'est un gifle terrible c'est un coup anticonstitutionnel que le Parlement italien fait depuis 4 ans. Ensuite alors on a décidé de lancer le référendum d'abrogation des lois existantes et là on a récolté 1 400 000 signatures pour la proposition de référendum malgré l'opposition des partis traditionnels y compris les partis politiques de gauche et y compris la plupart des syndicats ouvriers. Et finalement c'est quoi ça ? Ça signifie que depuis 6 ans au moins on a essayé de participer de faire parler et activiser les citoyens et finalement on a réussi vers 7 millions mais on a créé des centaines et des centaines de comités locaux territoriaux qui s'appellent « Hauts et en commun » et il n'y a pas de comité central en Italie il n'y a rien c'est spontané c'est autofinancé c'est extraordinaire ça on a fait notre printemps quoi et alors c'est pour cela que je voudrais te mettre sur ce point en dénonçant le scandale que représente le gouvernement italien qui à mon sens est illégal et en train de faire un coup anti-constitution depuis le 13 juin les résultats du référendum qui approche alors les dispositions actuelles a effet juridique immédiat il ne faut pas des règlements du parlement il ne faut pas d'un décret gouvernemental ce sont immédiats les dispositions qui ont été approchées ce sont approchées et bien le gouvernement italien encore et toujours est en train de continuer à faire le contraire de la décision vous devez savoir qu'en Europe nous sommes en ce moment devant un coup d'état anti-constitutionnel d'un pays comme l'Italie l'Italie est anti-constitutionnel en ce moment et donc j'espère qu'en formant l'alternative mondiale de l'eau nous dénoncerons non seulement la victoire des citoyens mais l'actuel le coup d'état anti-constitutionnel de la classe politique et de la classe dirigeante du monde du business de la finance les académies les universités sont en train de participer à ce coup anti-constitutionnel réel d'Italie alors je voulais pour famer à Ténarive proposer qu'il y a deux priorités auxquelles il faudra donner une attention particulière la première c'est l'Europe l'Europe est le lieu de l'hégémonie culturelle politique de la politique mondiale de l'eau ce sont les Européens qui sont en ce moment les grands gourous et les grandes puissances de l'eau dans le monde vous devez savoir que sous les dix plus grandes entreprises hydriques de la planète neuf sont européennes et trois sont françaises numéro un français numéro deux français numéro quatre français et donc le forum alternatif doit mettre en exergue le sujet d'Europe d'autant plus que l'Europe l'Union Européenne est les turrifières forts est l'aralde est le bastion l'avant-garde de toute conception libérale marchande de l'eau vous avez l'Europe ça fait début 1982 qu'elle demande dans toute négociation commerciale internationale c'est l'Union Européenne qui demande la libéralisation des services hydriques dans les négociations commerciales c'est l'Europe et pour cause parce que nous sommes la puissance hydrique du monde c'est l'Europe qui comme le rappelait Jacques 16 pays sous les 27 pays de l'Union Européenne ont voté contre la résolution des Nations Unies reconnaissant l'accès à l'eau et l'assidissement comme droit humain vous devez savoir que sous les 27 pays de l'Union Européenne à l'heure actuelle 16 pays ont voté contre la révolution et nous nous cotisons démocratiques et nous nous disons que nous sommes à l'avant-garde des développements sociaux humains nous avons voté 16 pays ont voté contre par des raisons de fumer dans les yeux la France a voté pour mais on sait très bien qu'après quand vous allez dire au gouvernement français et au sein de l'Union Européenne mais tu as voté pour les droits ah oui mais les droits il faut les payer ça c'est on est bien à la case de départ et donc à l'heure actuelle l'Union Européenne est en train de préparer ce qu'on appelle le plan bleu de l'eau en Europe parce que vous savez que le domaine de l'eau où se concerne notamment la qualité et les questions de l'eau est régi en Europe par la directive cadre européenne de l'eau de mille sur l'eau et a une durée de 15 ans et en 2015 l'Europe va modifier la directive cadre européenne ils sont en train de préparer et l'année prochaine en novembre 2012 la commission européenne va présenter son plan d'action le plan bleu et il va dire voilà ça qui sont les grandes orientations de renouvelement de la directive cadre parce qu'ils sont en train de préparer la directive cadre européenne 2016-2030 et les principes fondamentaux des papiers qu'on connaît qui ont déjà l'accord de la majorité des états et ici que la majorité du parlement européen sont de dire que l'eau est essentiellement une ressource stratégiquement importante et que la culture de la politique de l'Union européenne doit être une culture d'une gestion efficace d'une ressource rare ça c'est la culture latienne de l'Union européenne et le blueprint for Europe's water c'est ça le document va aller dans je crois que j'ai envoyé un papier un papier qui décrit c'est la telle position de l'Union européenne en matière et ça devrait donc pour être court sur cette question je pense que le FMI devrait faire une espèce non pas d'anti mais de déplacer d'avoir notre propre conception de la politique européenne de l'eau pour 2016 2030 parce que les dominants même si ils sont braqués en termes de rentabilité financière sur demain les dominants partent toujours de 15 20 30 ans et définissent le cadre qui fait le cadre du rêve d'un rêve pas d'un autre et alors deuxième chose sur laquelle intervenir c'est la finance si on n'échange pas le système financier actuel effectivement nous n'aurons plus le droit de l'élever on ne peut pas l'élever en dehors de la finance une finance publique bien entendu alors sans doute vous le savez mais vous savez qu'en ce moment depuis les années 80 il n'y a plus d'une institution de crédit publique en Europe il n'y a plus et quand on parle d'institutions de crédit cela signifie quoi que quand une collectivité locale a besoin d'argent à part d'institutions de crédit par exemple qu'est-ce dépôt et consignation les crédits locaux vous vous rappelez ben toutes les institutions de crédit sont privées et maintenant qu'est-ce qu'il y a la crise qui est la principale banque de collectivité locale est privée d'Exia est privée et ben les collectivités locales se trouvent avec des trous considérables se trouvent que même ils ne pourront plus avoir d'argent ils doivent alors recourir à d'autres marchés de capitaux donc un des objectifs à long terme fondamentaux c'est de réinventer la finance publique les institutions de crédit publique pour le investissement public dans les infrastructures publiques dans les biens et les services publics parce que nous nous pouvons en ce moment dans la situation paradoxale où les villes nos villes quand ils doivent faire des investissements publics dans les traits publics pour des infrastructures publiques pour des biens et les services publics qui doivent recourir au capitaux privé d'autres d'autres Merci.